Aujourd'hui on va donc parler du sony rx100 version 7. Salut c'est Manu de Languedegeek.fr, la chaîne qui t'aide à dompter la tech au meilleur prix. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton sous cette vidéo pour ne pas rater les prochaines vidéos. On me demande très souvent quelle caméra acheter pour commencer YouTube alors encore une fois ce n'est pas le plus important le prix de la caméra. Si vous n'avez pas de budget vous commencez avec votre smartphone et vous achetez un petit micro et de la lumière et après vous vous occuperez de la caméra surtout si vous ne souhaitez pas apprendre à vous en servir. Le rx100 ça restera une très belle alternative pour quelqu'un qui veut mettre quand même plus de 1000 euros dans une excellente caméra qui va combiner un écran rotatif, un port jack pour aller brancher un micro externe, de la légèreté, les possibilités de zoom, une grande ouverture pour ouvrir à f2.8, une optique qui va aller de 24 à 200 mm, bref tout ça dans un appareil très très compact avec le meilleur autofocus du marché comparable au boîtier A9 de chez Sony. Est-ce que ce rx100 tient toutes ses promesses en pouvant filmer en 4k et en dépassant les 5 et même les 30 minutes tant que vous avez de la batterie parce que ça ce sera peut-être la faiblesse de cet appareil. Ce sera qu'il faudra vraiment vous promener avec plusieurs batteries. Petite réponse dans cette prise en main. Pour les personnes qui veulent un appareil beaucoup plus léger que l'espèce de gros parpaing capteur plein format qui est en train de me filmer comme ça en face de moi qui est un Sony A7R III si vous avez vu la vidéo coup de gueule sur la limite des 30 minutes de cet appareil. Et bien sachez que cet appareil n'a pas la limite de 30 minutes. Cet appareil à l'écran comme ça qui coulisse vers le haut et également vers le bas. Je vais essayer de ne pas le casser sinon je pense que son propriétaire qui est en train de me regarder comme ça dans le coin de la vidéo va me frapper. Mais vous pouvez comme ça l'incliner vers le bas quand vous êtes comme ça dans les mouvements de foule pour vraiment lever les bras. On est sur la version 7. Qu'est ce qu'elle apporte ? Et bien elle apporte deux choses formidables. Le jack ici vous avez un port jack comme ça sur le côté et il aura fallu attendre la version 7 de cet appareil pour en disposer et ce qui va être important pour ici brancher un petit micro wireless de chez RODE ou de toutes les marques que vous voulez. Et ça va vous permettre d'envoyer le son directement dans ce petit boîtier Sony sans avoir une synchronisation à faire a posteriori au montage. Ça permet de gagner du temps et le temps vous le savez quand vous faites du montage vidéo on en parle suffisamment c'est le plus important quand on fait du YouTube. On est sur un capteur 1 pouce donc sur un capteur qui est plus grand que par exemple une petite DJI Osmo Pocket. Donc on a espoir d'avoir quand même une belle image même avec faible luminosité et pas comme ça de gros spots de lumière qui sont en train de me viser ici. La petite visée qui va bien et que vous renfoncez comme ça avec le doigt. Le petit flash à griffes qui sort comme ça alors qui est tout petit pour ceux qui veulent absolument disposer d'un flash comme ça à côté du finder qui sort. Alors vous attendez pas à mettre l'oeil avec le confort et vraiment l'isolation du monde extérieur comme on peut avoir sur la gamme A7. Mais en plein soleil ça reste très agréable de ne pas avoir que l'écran pour faire votre mise au point. On est sur un objectif qui peut zoomer et dézoomer comme ça très simplement dans tout ça la taille d'un compact expert. On est sur une optique de 24 à 200 mm avec une ouverture de 2.8 quand on est sur le format grand angle. Le 2.8 il va augmenter un petit peu quand on ouvre comme ça là je suis à 4.5 en zoom maximum. Ce qui reste très correct dans un boîtier aussi j'ai envie de dire Rikiki et dans un poids contenu de 300 grammes. Donc est-ce qu'on est sur l'appareil parfait comme ça pour tenir soit à bout de bras soit avec une petite perche pour déambuler dans les rues, faire du vlogging, faire du Youtube. Je pense que là on tient vraiment l'appareil parfait donc dans cette version 7. Cet appareil est certes assez cher mais pourquoi il frôle la perfection ? Il n'a pas beaucoup de concurrence. Point numéro 1. Il a l'autofocus du A9 de chez Sony qui est dans la gamme la plus chère des boîtiers. Donc vous savez c'est cet autofocus ou si vous avez regardé des tests sur Youtube qui va aller choper comme ça la rétine comme ça en gauche droite. Qui va vraiment avoir une détection des visages ultra rapide. Et pour ceux qui ont des Panasonic GH5 alors peut-être que le S1H de chez Panasonic fera enfin un autofocus potable chez Panasonic parce qu'on en est que là chez Panasonic. Et je pense qu'ils peuvent pas lutter avec l'autofocus de chez Sony. Dans ce que je regrette toujours le menu Sony. Alors si on vient d'un A7 R3 ou toute la gamme A7 ou même la petite RXO version 2 de chez Sony qui est une petite caméra d'action qui a aussi un capteur 1 pouce. D'ailleurs peut-être que c'est le même capteur je pense pas. On regrette ces menus Sony qui n'en finissent pas. Qui sont pas adaptés aux tactiles voire même qui sont pas tactiles du tout. Dans lesquels on se perd en tout cas quand on est débutant. Donc le débutant aura tendance à ne pas trop fouiller ses menus Sony. Et là dessus par contre Panasonic a largement un cran d'avance. Mais pour le reste hormis le prix qui va frôler les 1300 euros pour cet appareil là. Mais là vous avez la compacité vous avez les 300 grammes vous avez l'écran qui se retourne pour faire du vlogging. Vous avez la petite fixation en dessous pour aller mettre soit votre perche soit votre petite gorille à pote soit votre trépied. La batterie elle est pas très grosse quoi qu'on est sur du 1600 mAh. Vous voyez qu'on peut acheter comme ça pour pas cher des chargeurs avec trois batteries d'un seul coup pour en avoir toujours une de dispo chargée. Donc là je me filme en mode vlog avec l'écran comme ça retourné. Comme ça vous pouvez voir encore une fois le son qui est intégré directement même si cette version 7 a enfin le port jack. Mais vous verrez le son qui est quand même intégré si vous avez pas à promener votre micro externe. J'ai oublié de vous dire que cette caméra était stabilisée. Donc là je le tiens vraiment à bout de bras j'ai même pas une perche vous pouvez voir mon bras ici dessus. Vous avez un énorme mode rafale à 90 images secondes mais je crois que c'est limité à l'enregistrement de cette image. Mais en gros là vous êtes sûr d'avoir la photo de mamie qui souffle ses bougies à l'anniversaire la plus parfaite du monde. Vous avez aussi pour les amateurs de ralentis et moi j'aime beaucoup faire ça avec mon Asset R3. Des modes jusqu'à 1000 images par seconde alors à 1000 images secondes je doute un petit peu de la qualité. Donc vous pouvez régler ça sur 500 images secondes ou 250 images secondes on repasse sur la grosse cam. Par défaut ces petits malins de chez Sony avaient gardé la limite de 5 minutes de captation en 4K. Et bien sachez que en fouillant un petit peu dans les menus vous pouvez faire sauter cette limite et aller dépasser même les 30 minutes que ne fait pas mon appareil. Elle équivaut largement le double du prix de ce RX100 version 7. A noter aussi cette petite bague de réglages. Je vous incruste comme ça ce que j'ai fait tout à l'heure avec le smartphone pour vous montrer qu'elle va vous aider par exemple à régler votre ouverture ou vos différents réglages. Parce que devant vous n'avez pas la molette comme vous pourriez avoir sur un plein format pour faire le réglage de votre ouverture. Puisque le bouton qui est devant il va vous servir à zoomer ou dézoomer. Si vous avez déjà eu un compact vous connaissez bien cette fonction là. Si cette petite vidéo de prise en main t'a plu n'hésite pas à me lâcher un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Manu de LangueDeGeek. Ciao ! Sous-titrage ST' 501